Dans les dernières vidéos, nous avons appris plein de choses concernant les fonds d'investissement. Premièrement, les fonds de type open-end ou OPCVM sont des fonds d'investissement à capital variable et ils peuvent donc faire croître ou diminuer le nombre de parts en fonction du nombre d'investisseurs qui veulent investir ou sortir de ce type de fonds. Ils peuvent augmenter le nombre de parts en créant de nouvelles parts et les vendre au public. Et ils peuvent réduire le nombre de parts si un investisseur veut son argent en retour. Celui-ci pourra aller chez le gestionnaire du fonds d'investissement et demander « Voilà, j'aimerais que vous me rachetiez mes parts car j'ai besoin de mon argent. » Et le gestionnaire lui remboursera la part à la dernière valeur nette d'inventaire, la VNI. Mais le problème avec ceci, et en fait il y a plusieurs problèmes ou disons plusieurs désavantages, mais le premier problème c'est que d'une part le gestionnaire doit toujours garder un petit peu de cash ici pour faire face à d'éventuelles sorties d'investisseurs. Et un autre désavantage, et plutôt pour les investisseurs celui-ci, c'est que ceux-ci peuvent acheter ou vendre leur part, oui, mais uniquement une fois par jour à la valeur nette d'inventaire du jour. Et finalement, pour le gestionnaire, celui-ci doit pouvoir gérer toutes les transactions d'achat et de vente étant donné qu'il doit augmenter ou réduire le nombre de parts à chaque fois qu'il y a une transaction. La deuxième chose que nous avions vue, c'est que les types de fonds « closed-end » ou les fonds fermés sont des fonds d'investissement à capital fixe. Ce type de fonds ne peut pas faire croître ou diminuer simplement leur nombre de parts, car celles-ci sont déterminées au lancement du fonds. Mais l'avantage ici, c'est qu'on peut acheter ou vendre ses parts en bourse en continu, sur le marché secondaire, comme à New York, sur la NYSE, sur le Nasdaq, ou bien en Europe, sur l'Euronext. Et comme le gestionnaire n'a pas à se préoccuper des entrées ou des sorties de parts, car elles se traitent entre elles sur le marché secondaire et son fixe, il ne doit pas mettre de cash de côté. Alors on peut se demander s'il y a quelque chose entre les deux. Un fonds qui, d'une part, peut croître lorsqu'il y a de nouveaux investisseurs et qui, d'autre part, peut échanger ses parts, ses actions en bourse, en continu toute la journée. Eh bien, cette combinaison des deux existe. Et cela s'appelle un fonds négocié en bourse. Ou plus couramment, on utilise l'appellation anglaise, qui est le Exchange Traded Funds. Donc les Exchange Traded Funds. Ou bien ETF. Parfois, on les appelle aussi les Trackers. Mais alors, est-ce qu'un Close End Fund n'est-il pas échangé en bourse ? Eh bien oui, effectivement, c'est le cas. De ce point de vue-là, c'est donc bien similaire à un ETF. Mais ce dont nous allons parler ici, ce sont des ETF qui sont une combinaison de ce des types de fonds, des deux types de fonds dont on a parlé au préalable. D'une part, un fonds Open End ou OPCVM, comme une SICAV ou un fonds commun de placement, FCP. Dans un tel fonds, l'investisseur, n'importe lequel, peut venir auprès du gestionnaire de fonds et demander le remboursement de sa part. Et cela crée pas mal de suivis administratifs. Car le gestionnaire doit voir quelle action ou quel actif il va vendre à ce moment car il gère ce fonds de manière active. Par contre, dans un fonds de type ETF, ce sont des grandes institutions financières qui déterminent le flux d'entrée et de sortie des ETF. Donc, dans un ETF, au lieu de créer une part si un investisseur n'en veut qu'une, on va en créer des milliers, 5 000, 10 000, même 100 000 en une fois. Et c'est la même chose pour le remboursement. Ce fonds peut rembourser des quantités, des milliers, 5 000, 10 000, 100 000 de nouveau en une fois. Et l'avantage ici, c'est qu'ils n'ont pas à s'occuper des petites transactions et ils n'ont pas non plus à réfléchir ce qu'ils vont vendre car ils répliquent les indices du marché. Ce qui leur permet d'avoir des coûts inférieurs. Et de cette manière, on peut acheter et se faire rembourser directement auprès de ces grandes institutions financières-là. De plus, ces gros investisseurs pourraient également acheter un gros bloc de 10 000 parts ici. Donc, disons que ce gros bloc ici serait constitué de 10 000 parts, 10 000 actions, par exemple. Et ensuite, le gros investisseur pourrait aller sur le marché secondaire pour échanger ses parts avec des particuliers. Donc, à première vue, ici, on a le meilleur des deux mondes. Et en plus, les ETF ont des frais de gestion plus bas aussi. Car, d'une part, il n'y a pas ces allers-retours, tous ces allers-retours avec des investisseurs individuels, toutes ces petites transactions. Et d'autre part, il n'y a pas vraiment de gestion active du fond. Ce que je veux dire ici, par gestion active, c'est que dans notre cas précédent, avec Pierre, c'était Pierre qui allait choisir activement ses actions avec ses propres convictions, suite à des analyses fondamentales et des analyses techniques. Il va donc essayer d'être un bon sélectionneur d'actions, ou on appelle ça plutôt un stock picker dans le jargon. Mais il va essayer de choisir ses actions, donc, pour battre les indices du marché, faire mieux que le marché. Or, ici, un ETF ou un tracker va simplement reproduire les indices de marché directement. Donc, on va acheter directement des actions, des obligations ou des matières premières à l'indice actuel du marché. On suit exactement le cours du marché. Donc, lorsqu'on rentre dans un ETF, on achète simplement une classe d'actifs, par exemple, des actions américaines, avec un ETF sur l'indice S&P 500, par exemple, qui reprend les 500 plus grandes sociétés américaines, ou bien un ETF sur l'Eurostock 50, qui reprend les 50 plus grandes sociétés en zone euro. Et on peut acheter aussi des trackers, par exemple, sur l'or ou sur des matières premières. Mais comme ces fonds ne sont pas gérés activement, qu'ils ne sont pas gérés avec les convictions d'analystes, comme Pierre, comme on vient d'en parler, l'argument, ici, serait que ce type de fonds n'a pas besoin d'une grande commission de gestion. C'est 1%, ce serait trop. Ils se paieraient moins. Donc, les frais de gestion dans ce type de fonds, les frais de gestion, ces frais seraient plus bas. Donc, des frais de gestion plus bas. Donc, concernant ces ETF, il s'agit donc d'une combinaison de possibilités de 1. acheter en continu en bourse avec les mêmes protections des souscripteurs comme dans une SICAV ou un FCP, mais avec moins de frais. Sous-titrage Société Radio-Canada